Je m'appelle Joël Devira, technicien Café Follier à l'agence de Savoie depuis bientôt 9 ans. Une journée type en tant que technicien, disons qu'on reçoit un planning des interventions clients la veille pour le lendemain. Ensuite, on a toute l'autonomie pour organiser notre journée de travail en privilégiant les pannes en priorité, les urgences, pas laisser des clients en difficulté. Et puis, essayer de faire le maximum d'interventions techniques, donc ça peut être de l'installation, du dépannage, des simples réglages, de la qualité café. Le plus gros point fort pour moi, c'est l'autonomie qu'on nous laisse, la liberté de travail. Ensuite, la relation client et le côté dépannage, le côté café aussi. Le café, ça reste un produit noble à travailler, c'est intéressant. Et voilà, les journées ne se ressemblent pas. On va dans énormément d'endroits différents qu'on n'aura jamais connus sans travailler dans ce genre de métier. Donc, c'est vraiment sympa. Et puis, voilà, diversité des interventions. Alors, pour quelqu'un qui veut rentrer en tant que technicien, moi, je conseillerais tout d'abord qu'il aime faire de la route, parce que forcément, ça fait partie du métier d'aller chercher les clients. Donc, il faut y mérouler. Ensuite, d'aimer le contact client, parce que voilà, on a affaire à des clients qui sont en panne, qui ont des soucis. Donc, on est là pour régler tous les problèmes. Donc, il faut savoir écouter, il faut savoir s'intégrer, se faire discret et bien sûr, être efficace dans le dépannage. Donc, avoir des bonnes bases techniques, c'est bien d'avoir des bases techniques avant de commencer, en électricité, en plomberie, en petite mécanique, voilà, d'arriver avec des bases. Ensuite, on est formé spécifiquement. J'ai fait une journée, une journée découverte, donc avec un technicien. Alors, la journée découverte, on passe une journée avec un technicien. On le suit toute la journée, on regarde comment il travaille. Donc, on voit vraiment l'environnement, la façon de travailler. On voit tout ça avec lui. Et puis, le soir, on fait un petit débrief pour... Ça nous permet de voir si ça nous a plu, si on se voit de faire ça, si ça nous convient. Et voilà, c'est une journée, vraiment une journée d'initiation, quoi. Ensuite, au niveau de l'intégration, on est formé, donc on tourne d'abord en doublon avec un technicien. Donc, ça dure à peu près une semaine. Après, on a des formations, on a un atelier à Lyon pour tout ce qui est machines traditionnelles de base. Du coup, au bout de trois semaines, on peut commencer à tourner un peu en solo, avec des interventions assez simples au départ. On essaye de ne pas trop mettre le tech en difficulté. Et ensuite, viendront les formations vraiment spécifiques pour les machines tout automatiques, chez les fabricants. Il y a des formations très bien faites, qui sont mises en place, pour qu'on connaisse le matériel avant d'aller intervenir chez les clients, pour être à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501